Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui sous Linux, nous allons étudier la leçon numéro 15 qui portera sur la gestion des tableaux. Dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion des tableaux. Nous verrons la gestion des tableaux indicé ou indexé. Si je résume, pour chaque élément, on aura un indice qui commencera à 0, comme la liste de fruits ci-dessous. Donc on aura par exemple pour la pomme 0, poire 1, banane 2, cerise 3, fraise 4, kiwi 5. Voyons maintenant les tableaux associatifs. Pour le deuxième tableau, imaginons des notes d'élèves. On aura par exemple 10, 15, 7 et 18. Mais dans le cas d'un tableau indicé, on aura indice 0 pour 10, indice 1 pour 15 et ainsi de suite. Heureusement, avec les tableaux associatifs, au lieu d'avoir un indice, on pourra mettre une clé comme un nom de personne. Donc on aura 10 pour Quentin, 15 pour Sandra, 7 pour Paul, 18, on aura Patricia. Mais voyons maintenant cela dans la console Linux. Donc nous voici sous la console Linux. Comme d'habitude, vous pouvez voir ici qu'on a mis dièse, point d'exclamation, slash bin, slash bash, vous savez, pour expliquer qu'on va utiliser le bash shell. Ensuite, comme vous le savez aussi, j'ai fait en sorte d'utiliser les couleurs. Là, vous allez voir, ça va être très intéressant. Il faut bien comprendre que mes cours, en fait, comptes se suivent. C'est-à-dire qu'il y a une logique dans ce que je mets en place. Tout doucement, on va utiliser tout ce qu'on a pu utiliser avant. C'est le but. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis servi des variables reverse avec la gestion des tableaux. Ensuite, création des tableaux, indicé ou indexé, et ainsi de suite. Mais regardons cela de suite. Donc ici, on va l'exécuter, tout simplement, et on va voir ce qui se passe. Donc vous voyez, on a un petit reverse ici, ça fait sympa. Alors, on va regarder un petit peu l'affichage d'un élément d'un tableau. Donc ici, vous voyez, j'ai mis des commentaires à chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Je ferai sûrement en sorte, pas encore dans cette leçon, mais les prochaines leçons, je vous mettrai sûrement les fichiers sources afin que vous puissiez les récupérer et jouer avec sous votre Linux. Parce que je comprends très bien que le fait de retaper tous, c'est assez embêtant. Donc si on prend le premier, création d'un tableau, indicé ou indexé. Donc là, vous voyez, j'ai fait un écho moins oeuf, toujours pareil, c'est par rapport à mes variables pour souligner, pour tout ça. Donc on déclare un tableau de façon implicite. C'est-à-dire que là, on fait tableau, on va l'appeler tableau indice, égal, et entre parenthèses, on va mettre les différents éléments. Donc on va mettre pomme. Alors attention, ne mettez pas de virgule, mettez juste un espace. Pomme, poire, banane, cerise, fraise et kiwi. Si maintenant vous voulez regarder l'affichage d'un élément du tableau, il faudra tout simplement faire... Donc là, vous voyez, on met une variable, c'est-à-dire c'est tableau indice, qui correspond, comme vous pouvez le voir ici. Et on va mettre entre crochet 0. 0, rappelez-vous, c'est le premier élément. Donc automatiquement, on aura pomme. Ce que vous pouvez voir ici, en vert, pomme. Donc là, vous connaissez, green, c'est pour mettre en vert, et normal, c'est pour remettre en mode normal, c'est-à-dire en blanc. Afficher tous les éléments du tableau. Alors là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous faites un... Là aussi, vous utilisez la variable $tableau indice, mais cette fois-ci, où il y a une mètre 0, vous mettez arrobas. Alors, vous pouvez mettre deux choses, vous pouvez mettre soit arrobas, soit étoile. C'est la même chose. Et vous aurez pomme, poire, banane, cerise, fraise, kiwi. Donc, tous les éléments du tableau. Ce qui est assez intéressant aussi, avec le script chat, c'est que vous pouvez afficher le nombre d'éléments dans le tableau. Donc, il suffira tout simplement d'écrire. Vous voyez, ici, on met dièse, nom de la variable, donc le nom du tableau, tableau indice, et entre crochets, vous mettez arrobas. Et là, vous voyez, il va vous dire, vous avez six éléments dans votre tableau. Regardons maintenant les tableaux associatifs. Donc, ici, je vous ai mis tableau à soc. Vous voyez, à chaque fois, je mets des noms assez parlants pour qu'on puisse bien comprendre de quoi ça parle. Donc, ici, c'est très important de faire attention à la manière que c'est termé, enfin, que c'est écrit. Alors, vous voyez bien, il n'y a pas d'espace du tout. Vous mettez, alors, entre parenthèses, on commence. Vous avez entre crochets Julien, entre simples guillemets, égale 10 en double cote. Pas de virgule. J'avoue qu'au début, c'est déstabilisant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Là, vous mettez, admettons, franc. Justement, vous lui marquez Franck, mais bon, c'est pas grave. Donc, à mon avis, c'est un cas. Hop, voilà. Donc, Franck égale 15. Donc, ici, affichage d'un élément du tableau. Eh bien, là, si vous voulez, au lieu de marquer 0, rappelez-vous, au début, je disais que les tableaux indicés ou indexés, ça sera 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Là, on peut déclarer des noms de clés. Et dans l'occurrence, mon nom de clé, c'est Julien. Donc là, si vous tapez ici, au lieu de 0, vous mettez Julien, vous aurez automatiquement 10, qui correspond bien au contenu de la clé. D'accord ? Regardons maintenant l'affichage de tous les éléments du tableau. Donc là, comme d'habitude, je vous ai mis un petit méco moins 2, voilà, une variable green et une variable normale. Et vous avez un dollar tableau à soc. Et là aussi, vous voyez, j'ai mis un entrecrochet, un arrobase, sachant que vous pouvez mettre, comme je vous disais, une étoile. Regardez, on va le faire de suite. On met étoile. Donc, on va enregistrer, pour voir ce qui se passe. Ici, on va faire un petit clear pour tout supprimer et relancer. Et regardez, on a bien toujours, si on prend, donc affichage de tous les éléments, on a bien 15, 10. Donc, ça prouve bien que ça fonctionne. Donc, vous pouvez mettre, comme je vous disais, soit arrobase, soit étoile. Donc, pour afficher les clés dans le tableau, il suffira tout simplement de mettre un point d'exclamation juste avant. Vous voyez, on a le dièse entre accolades. Et là, vous mettez un petit point d'exclamation, le nom de votre variable. Comme d'habitude, l'arrobase ou alors une étoile. Et vous aurez, vous voyez ici, Franck et Julien. Donc, c'est bien les deux clés qu'on a définies. Pour finir, là aussi, vous pouvez définir le nombre d'éléments qui est à votre tableau. C'est-à-dire que vous mettrez un dièse juste avant le nom associatif. Et vous aurez ici, vous avez deux éléments à votre tableau. Alors, certaines personnes doivent se poser des questions au niveau du déclare. Alors, pourquoi déclare ? Parce que des fois, vous allez déclarer un tableau en mode indicé. Et puis, d'un seul coup, vous allez le transformer en mode associatif. Manque de chance, le fait d'avoir déclaré votre tableau en mode indicé et le transformer en mode associatif restera en mode indicé. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser déclare-a pour un tableau associatif et déclare-a pour un tableau indicé ou indexé. Tout simplement. Donc, faites-le par défaut. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Comme je vous disais, de toute façon, j'essaierai de vous mettre le code peut-être pas sans cette leçon, mais la prochaine. C'est-à-dire que toutes les leçons qu'on aura vues ensemble, vous pourrez récupérer le contenu de tout mon code source. Voilà. Bon, écoutez, c'était Manier pour cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine leçon portera sur les conditions. Donc, on commencera à voir, mettons, si la personne a plus de 18 ans, alors on fait ci. Et si elle a moins de 18 ans, alors on fait ça. C'est très intéressant. Vous allez voir que très rapidement, on va pouvoir faire des petits programmes assez sympathiques. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501